Salut tout le monde, c'est Gersonis, on se retrouve pour un nouveau gameplay à l'arrache, comme ça va bien cette fois-ci sur Gran Turismo, avec la cinématique de début qui je me souviens est interminable, on va se la faire quand même, j'ai quand même parlé par le dessus parce que bon, faut pas déconner, c'est un peu chiant quand même, donc Gran Turismo, comme on a pu voir qui est développé, parfois les fans et les digitales à l'époque, j'ai potassé un peu ma fiche, c'est sorti en fin 97 au Japon, il s'est sorti en début 98, courant en mai, si je me souviens bien, en France et aux Etats-Unis, enfin en Europe et aux Etats-Unis, et donc Gran Turismo qui est je crois au final l'un des premiers, la première simulation automobile, j'ai pas souvenir d'autres jeux vraiment qui se disaient simulation auto avant celui-là, ça se trouve il y en a eu d'autres, et puis c'est juste un gros con qui est pas au courant, par contre pourquoi j'ai l'impression que l'image est découpée dégueulasse, pourquoi il y a une bande noire en haut, est-ce que la cinématique serait dobée ? Est-ce que l'émulateur n'aurait pas aimé certains réglages et a dobé la cinématique ? Je ne sais pas, bref, regardez-moi toutes ces marques de voitures, oh la la, oh l'érection est totale, The Ring Driving Simulator, oui ma bonne dame ! Franchement, nos jours ça fait un peu rire quand même, mais quand même pour l'époque, le jeu est plutôt beau quand même, on arrive quand même, si je dis pas de bêtises, sur la fin de la PlayStation 1, il me semble que la PlayStation 2 est sortie début 2000, 2001 peut-être, je ne sais pas si mes souvenirs commencent à être un peu vague à ce niveau-là, mais... Mais on devait être quand même un peu sur la fin de la PlayStation, parce que rien que comparé à ce qu'a pu donner, par exemple, Driver, Driver qui est sorti en fait un an après, hein ! Ça fait un peu mal au cul quand même de se dire que Driver est sorti un an après, quand on voit quand même les graphismes qui sont quand même pas trop dégueulasses, hein ! Bon maintenant on fait mieux sur PSP, mais... C'est pas la même chose, c'est pas la même époque. Moi je vous dis qu'une PlayStation 1, ça se trouve, elle est limite plus léger qu'une PSP, ou qu'une PS Vita ! Pour en avoir déjà une dans les mains, les toutes premières, il me semble que c'était quand même assez le vôtre, quoi, les trucs. Bref ! Donc Grand Tourismo, jeu de course, qui proposait quand même déjà à l'époque pas mal de choses, pour dire que c'était vraiment, comme je disais, l'un des premiers jeux de course de son genre. Parce qu'avant on avait eu, je crois que la Need for Speed date d'avant, je veux dire de Need for Speed qui était quand même assez moche, hein, on va pas se le cacher les premiers. Enfin par rapport à maintenant, c'est sûr. A l'époque c'était pas trop mal, mais par rapport à maintenant, voilà quoi, un peu mal. Ah oui ! Avec ses musiques ! Ses musiques du SWAG total. Donc, on peut éventuellement faire des parties quand même en mode juste arcade, parce qu'à l'époque c'était l'arcade qui régnait. Mais on peut aussi quand même faire un mode Grand Tourismo. Qu'est-ce qu'on a dans les trucs là ? Configuration. Ah, c'est pour quand on fait des joueurs. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... View position pilote. Ah, c'est les... D'accord, c'est les trucs de base. Oh, c'est de musique ! Ah, c'est génial ! Oh, il y a du jeu des pneus ! Je ne savais pas. Il faut dire que j'ai joué qu'au premier level, moi. On va se mettre un petit mode Grand Tourismo à l'ancienne. Le vrai. Euh... Ouais, c'est sa plante. Alors attendez, je vais juste... Voilà. Je recalais la fenêtre parce que sinon moi je voyais pas rien. Alors, oui, on a quand même pas mal de marques pour une première mouture du jeu. Je crois qu'au final, il y avait beaucoup plus de manuels que dans les Need for Speed de l'époque. Si je ne m'abuse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Grand Tourismo 1 ou ceux qui ne s'en souviennent plus, à la base, on commence, je crois, avec 10 000 crédits. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Je crois que c'est uniquement quand on rentre dans un truc. On commence avec 10 000 crédits... Euh... Où est-ce qu'on va aller ? On va aller chez Toyota. Ah, c'est ça. 10 000 crédits. Et, bah, il faut qu'on prenne notre première voiture pour faire des courses. Sauf que le truc, c'est que quand tu vas dans les voitures neuves, elle coûte plus de 10 000 crédits. Héhéhé. Oh là là, c'est bagnole. Oh, c'est vieille bagnole. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est beau. Putain, il faisait déjà le coup de... Hé, bah, regardez, il y a plein de voitures. Sauf qu'en fait, il y en a, c'est juste qu'ils ont un moteur un peu différent et qu'ils sont un petit peu moins puissantes. En fait, c'est la même carrosserie. Viens voir ce qu'il y a un peu ailleurs, pas de fête. Modèle spéciale, c'est quoi ? Ah, oui. C'est vrai qu'on pouvait acheter des voitures en mode... Full GT machin, grand tourisme et tout, qui coûte la peau des fesses. Ah oui, ça, c'est pour améliorer la bagnole, c'est vrai. On va faire un petit tour, tiens. Juste pour voir ce qu'on a. Voiture neuve. Il y a Dodge Vapor, Dodge Viper et Concept Car. Il n'est pas à vendre. Ah bon ? Pourquoi vous le mettez là, c'est qu'il n'est pas à vendre ? Putain, c'est quoi, c'est le bagnole de fou ? Ah, ils n'ont pas de voiture d'occasion, c'est le Chrysler. On ne mange pas de ce pain-là, nous. Ah, c'est Austin Martin non plus. Ils ont un... Oh, il y a une DB7. Est-ce qu'il y a que ça, la DB7 ? Je ne suis pas très voiture de luxe, moi, donc... Regarde, j'ai cassé Mazda. Qu'on rigole un peu. Voture neuve. Oh, la DB7. Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Elle est parfaite. Petit break familial. Enfin, break familial. Non, ce n'est pas vraiment break familial, mais voilà. Le noooos. Oh, les RX7. Ah, il y avait déjà les RX7 tout ronds dans l'époque. Par contre, elle fait un peu bizarre à l'avant-modisation. C'est un peu chelou. Je trouve. Où est-ce qu'on peut aller voir d'autres ? Quoi qu'on peut aussi aller voir dans les voitures d'occasion ? C'est vrai que ce n'est pas les mêmes. Ah, il y a les FC. Ouais, d'accord. Il me semblait que justement, ça devait plutôt être l'époque des FC. Les FD devaient commencer juste à sortir. Sinon, les RX, c'est un peu les mêmes. Il y a ce qu'il y a chez Nissan. On va se faire un peu le tour, vraiment. On va se faire plaisir. Oh, il y a l'IS-14. Oh, c'est cool. Je ne me souvenais pas qu'il était dedans. J'aime bien l'IS-14. 180 SX. Oh là là, putain, j'ai l'impression d'être dans l'initial D, là. Ça ne rigole plus du tout. Un clivaud des musiques, c'est déjà assez spécial. Alors, la Primera, c'est tout carré, non ? Ouais, c'est des tout carré bizarres. Pas bizarres. Pas vraiment bizarres. Oh, la Farid Z. C'est 300 SX, ça, non ? Ouais, c'est ça. Oh, c'est beau. Avec ses effets de lumière et tout, tout autour. C'est merveilleux. Il n'y avait pas déjà des 350 Z. C'est que... C'est que c'est là, les R-Z. Oh, il n'y a que des R-33, il n'y a pas des R-32. Parce que je trouve que les R-33 ont une bonne gueule, mais... De ce que j'ai pu entendre, à droite, à gauche, c'est quand même les R-32. Les R-32 sont un peu meilleurs. Oh, il y a des S-13. Oh, c'est beau. Les S-13 toutes carrées. On ne voit pas très bien parce qu'elle est toute mort, celle-là, mais... Oh, la la ! Oh, elle est belle, la bicouleur. Primera, Sylvia, Primera... Ah, si, il y a des R-32. Ça fait plaisir. R-32, plus ça... S-14, 32, 33, 32... 32 V-Spec 2 ! Bah, 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 bah... Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autres ? Par contre, les musiques, elles sont assez spéciales, quand même, des fois. Merci, Subaru ! Ah, bah, il y a Impreza, 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 quoi. En gros, il y a une Legacy ou deux qui traînent au milieu. C'est pour dire qu'ils ne font pas que des Impreza. Euh, voiture d'occasion, qu'est-ce que t'as, tiens ? Oh, non ! Oh, la wagon ! Oh, là, Impreza de papa ! La vraie ! C'est quoi, ça ? Alcyon ? Ah, je ne connaissais pas du tout, tiens ! Ah, quoi que si, maintenant, ça me dit un petit quelque chose. Mais, ouais, c'est pas très connu, ça. Ah, la modelle spéciale ? Oh, là, là ! Oh, là, là, là ! Oh, c'est le rallye ! Le rallye est total. C'est Chevrolet, qu'est-ce qu'on a de bon ? Ah, c'est Chevrolet, pas de voiture d'occasion, non plus. Ah, non, monsieur ! On a de la Camaro et de la Corvette. On rigole pas. Ah, c'est les vieilles, vieilles Corvette. Oh, il y a la version avec les bandes ballonches, là. Oh, il n'y a pas avec les bandes. Ah, c'est celle-là avec les bandes. Oh, là, là, les bandes Jackie Tuning. Toi-même, tu le connais. Il y a toujours un Jackie dans ta ville qui a décidé de mettre sur sa 307 ou je ne sais quoi des bandes racing parce que ça fait stylé. Oh, des Civics. Ah, c'est Celic qui commence à être un peu ronde avant que ça devienne complètement des œufs et que ce soit dégueulasse. D'accord. Ah, il y a un truc à côté, quand même. Pourquoi ils n'ont pas rempli la liste, ces trous de balles ? Ah, il y a des Integra. Oui, je me disais aussi, ils devaient bien en avoir. J'aime bien les Integra. Je les trouve cool. Les Nessix. D'ailleurs, c'est cool qu'ils se partent sortis des Nessix depuis le temps. Il y a quoi dans les voitures d'occasion ? Oh, la C-RX. Ah, ça, dès le sol, je n'aime pas. Oh, non. Il n'y a pas une C-RX ? C-RX, C-RX ? Ça, c'est la même qu'il y avait dans le machin. Quoique, non, peut-être pas. Je me fais plaisir. C'est sur Nostalgie, rien à foutre. Je me balade. J'ai pu y jouer pendant des heures, ce jeu. Mais un truc de fou furieux. Merci, Mitsutsu. Il y a quoi chez Mitsutsu ? L'FTO, la Galant, la Lancer. Et vos quatre, à l'époque. Oh là là. Bon, en même temps, tu me diras, ils n'ont pas beaucoup changé entre-temps, les modèles. Ah, la GTO. Ah, la GTO, ça, c'était mon kiff. Ça, c'était ma bagnole du jeu. Je l'ai montée à fond, 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 comme un dératé. Elle est super vite, je crois qu'elle dépassait largement les 300, sans souci. En contre, elle est lourde, je vois. Elle fait une tonne, cette la truc. La code de l'annéature d'Occas. Oh, la Mirage. Ah, ça ne rigole plus. Oh, il y a du vieil GTO. Ah ouais, effectivement, c'est la vieille GTO. Oh, la Lancer Evo 3 GSR, quoi. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est vieux. Oh, je me sens vieux. Je me sens complètement vieux. TVR, oh, bah oui, TVR, évidemment, il n'y a pas de voiture d'Occas. C'est quoi, ça, Griffith ? Change un peu la couleur. Ah, d'accord. Oh, c'est bâche. Il servira. Ah, oui, c'est la voiture GESBOND. D'accord. Je ne reconnais plus TVR. Et surtout Toyota. On va aller chez Toyota. On va donner voiture d'Occasions, parce qu'elle est là, ma... Oh, la Supra. La Supra 3 litres GTE Limited. Oh là là là. Il n'y a pas la version avec turbo ? Ah, si, c'est la version avec turbo. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas précis. Non, il y a les 86. J'avais oublié, quoi. J'avais oublié qu'ils avaient mis les 86 dedans. C'est quoi, celle-là ? C'est une Supra. GZ Supra Twin Turbo Ah d'accord il y a les simples et les double turbo Saucer Supra 95RZ J'aimerais tellement conduire une un jour Tellement 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 Alors voyons voir on a 10 000 de budget C'est quoi la différence entre les deux bagnoles On a une petite rouge à 236 chevaux 1550 Ok c'est le même poids sauf que c'est pas le même prix parce que c'est pas la même couleur Et celle là Pareil bah on va la prendre en blanc C'est quoi spec D'accord on a toutes les catarsis du truc Info oh c'est vrai qu'on a les résumés des bagnoles déjà Il faisait ça bien Ah non celle là c'est la simple turbo Bah j'ai pas de quoi me prendre une twin turbo en fait Je suis en train de voir Ouais 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 Bah ce sera celle là Vas-y j'achète Je suis un fou Oh oui je suis fou Alors Euh tac 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 Alors évidemment le truc c'est que quand on va aller dans les courses Euh L'astuce C'est que Euh Alors normalement Voilà il y a des courses que je ne peux faire que si j'ai les permis en fait C'est le fameux grand kiff de Grand Tourismo C'est qu'avant de pouvoir faire des courses il faut que tu fasses des per... Il faut que tu passes ton permis Ton permis de course Hein Sauf que les permis et bah c'est de la merde C'est super relou T'as des tas d'épreuves à la con à faire Genre démarrage et freinage et tout ça C'est super relou On va peut-être s'en faire une ou deux quand même sur la fin Un peu comme j'ai fait pour Driver Avec euh Le garage hein Ils épreuvent un peu le chiant pour ces cartes pour la fin Euh Sinon on peut quand même faire des courses individuelles normalement Voilà des courses individuelles où on n'a pas besoin de permis Euh Les contre-montes non plus mais je sais pas si ça fait gagner de l'argent On a besoin des permis tout furieux là Oh la la Eh y'a que ça Y'a que ça Alors juste avant On va quand même lever notre voiture hein Ah non les flammes Du coup elle est propre D'accord Ils ont pris le temps de D'la nettoyer Euh C'est quoi ça D'accord c'est juste le test Ah parce qu'il y'avait pas un truc comme qu'on pouvait les vidanger et tout Je sais pas quoi Non Ah merde il me semblait Ah c'est dans les suivants je crois Parce que je me souviens qu'il y avait un grand tourismo T'as acheté une voiture d'occasion Direct T'allais faire une vidange Tu gagnes des fous Après tout pourquoi pas hein Si ce que pousser le truc jusque là C'est quand même un peu Un peu abusé je trouve Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre à une petite voiture là Euh est-ce qu'on a de l'allègement Réduction de poids Oh oui Oh oui il fait péter la réduction de poids Ah je peux directement acheter Euh d'accord Ouais non j'ai pas assez là Il me reste 1500 Et je vais sonne course C'est quoi ça Ah ouais On peut se taper kéké tuning Putain ça coûte la peau du cul Ça marche Euh Qu'est-ce qu'on peut se mettre Un petit silencieux kéké tuning Ah non c'est trop cher C'est trop cher je ne peux pas Euh Des freins Ah non Je vais pas mettre un petit truc en plus C'est un petit peu nu Des petits peu nu Non je peux pas Il est temps que ça coûte plus cher Ouais ça coûte plus cher Bon bah je pense qu'on pourra pas mettre Grand chose de plus Ah si je peux mettre ça Ah vas-y Mets la petite puce La petite puce j'acquis Vas-y Fais péter la puce j'acquis Oh c'est beau Oh c'est beau Il en reste 50 crédits J'aurais pourrais la laver après Avoir fait une course Allez on fait une petite course Parce que depuis le temps là Que je fais de la merde et tout Il est temps de faire des choses Ah oui La base Là bas chers amis La base Je pense pas qu'on va faire une vidéo Trop trop longue Qu'est-ce qu'en même temps on est là On a à peu près une vingtaine de minutes déjà Ouah Mais j'en dis de la merde moi Ah c'est un petit tour des qualifs Pour se faire plaisir Ouais boîte automatique s'il te plaît On va pas trop m'en demander là Sur le jeu là Oh la vue à l'intérieur Il faut avoir d'autres vues Ah oui on peut avoir d'autres vues D'accord il y a trois vues Bon Elle a un peu du mal quand même Un grand tourismo avec ses voitures qui font un bruit d'aspirateur C'est quand même merveilleux Et le mieux c'est quand même quand on va commencer à faire chisser un peu les pneus Oh oui Oh oui Oh les bruites me dégueulasse Ça fait tellement longtemps qu'on les a pas entendus Bah depuis le dernier grand tourismo quoi en fait Oh le troll Oh le trollage intensif Oh grand tourismo ils ont du bruit de pneus de merde Oh c'est de la crotte Oh c'est incroyable Ah c'est trollage Après j'ai encore jamais vu ce que donnait le grand tourismo 6 en fait J'en avais absolument rien à battre du jeu Honnêtement Ils sont tellement perdus je trouve Les grands tourismo là dans leur connerie Je trouve ça triste qu'il soit passé de vraiment la Ce qui se faisait le mieux d'un point de vue simulation automobile Bah on s'en bat les couilles Ah il y a une IR33 qui est alignée Et tu veux que je batte ça comment moi ? Ah mais je suis foutu Je vais rien gagner moi C'est bon je suis pas rentré chez ma mère Euh Bah commencer la course oui Let's go faisons nous milliers Ah en fait sur la première vidéo Le gameplay que j'avais fait sur le driver J'ai constaté quelques ralentissements Ça vient pas des émulateurs Je sais pas c'est ce qu'il a fait Donc il y a eu des ralentissements C'est OBS qui a dû faire de la merde Au niveau de la capture Je comprends pas pourquoi Je vous avoue Donc là du coup j'ai dit d'enregistrer à 60 FPS Avec plus de débit Bah alors je le double comme ça Tranquille Euh Donc avec plus de débit et tout Je pense qu'en fait le problème de ralentissement qu'il y a eu C'est que sur driver Les FPS devaient parfois un peu chuter Parce que driver 1 Des moires étaient assez connus Pour avoir un frame rate Qui parfois étaient aux chiottes Même sur la course originale Et donc l'émulateur Bah ils se contentent de refaire la même chose qu'à l'époque A la vue derrière Et donc bah du coup La différence d'FPS Ça a pas dû être bien digéré Peur OBS Et sortir un fichier un peu foire Je sais pas En tout cas j'espère que ça ira mieux Ah la sensation de vitesse est totale La sensation de vitesse est totale On y est Pour de vrai C'est vrai que de se dire que Finalement pas si longtemps que ça On est passé le graphisme qui était Suffisant Des graphismes vraiment assez impressionnants Je pense que les jeux qui se basent vraiment uniquement sur les graphismes Vont vraiment nous proposer des trucs de fou furieux A la fin de la génération de console Je pense que le photoréalisme in-game Sans soucis 60 FPS Il y a moyen qu'on y soit Sans problème Il y en a qui me diront Oui mais sur PC Machin Oui bah sur PC Ma carte graphique Elle a cramé Le PC c'est bien Il faut reconnaître quand même que C'est moins simple que la console Hein Heureusement que j'ai même mis une seconde d'avance Oh je peux faire le ralenti On va regarder le ralenti Juste pour le swag Juste pour le swag total et absolu Oh elle est belle ma Supra Je voudrais trop m'en acheter une En vrai j'adore Plus le petit 3 litres en ligne Hum délicieux Absolument délicieux En plus ça se négocie Il n'y a pas trop trop cher On peut en trouver des modèles sans turbo A partir de 3000-3500 Aider avec Entre 4000 et 5000 Sans trop de soucis Bon les modèles double turbo Sont quand même pas vraiment plus rares Le problème c'est surtout En fait je suis assez proche De la frontière allemande Et ça n'a pas même marché en Allemagne Cette bagnole Apparemment parce que Quand tu es sur l'autoroute La machine elle est géniale Avec un gros moteur Une transmission qui est pas mal apparemment Les mecs ils ont kiffé ça Sauf qu'ils ont beaucoup pris Des automatiques apparemment Parce que j'en vois souvent passer Et ça ça fait chier Je supporte pas les boîtes automatiques Pour ceux qui savent pas J'ai fait à la base BEP BAC Pro Mécanique Automobile Et donc du coup J'ai été amené à conduire C'est une voiture en automatique Quand j'ai fait mes stages Et compagnie Et euh Ouais L'automatique c'est vraiment chiant Rien que Ce qui me casse les couilles Avec les boîtes automatiques C'était fleur Juste un tout petit peu Un tout petit peu Petit peu kiki La pédale de frein T'as le nez dans le volant Et de la violence quoi Oh l'horreur Faut dire que t'as pas de frein moteur Donc il faut bien que ça freine Ce machin là Mais bon quand même Merci que oui Ah c'est beau Elle est merveilleuse Elle est sublime Le mec qui en peut plus quoi On est à quoi du coup On est à 25 minutes d'enregistrement J'essaierais bien de changer de bagnole Mais Je sais pas ce qu'on pourrait prendre Après franchement Les voitures C'est que Enfin c'était même Non Mais Ça va pas changer grand chose À la façon de conduire On sent quand même légèrement Parce que je me souviens La différence En Enfin façon de conduire Telle ou telle voiture Dans le jeu Et c'est moins fleurant Que maintenant Beaucoup moins Faut pas déconner On était quand même au début Euh De la simulation automobile Euh C'était pas encore tout à fait ça Ah Oh mais le crédit Je suis riche Je vais pouvoir laver D'une voiture C'est génial Oh On peut acheter le ralenti Ouais bah Bah non Ça s'en fout Et voilà Même là On pouvait enregistrer Les ralentis Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus Bah 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 Euh Que peut-on faire J'ai pas envie de me lancer Maintenant Dans Dans les trucs de permis Mais bon J'ai pas vraiment le choix En fait On va pas se le cacher Je peux pas faire Grand chose de plus Si je peux laver Laver ma voiture C'est sûr C'est complètement con Accueil On va peut-être pas retourner À l'accueil Et puis faire de l'arcade Donc l'arcade C'est pas du tout Le même style de conduite Ça c'est clair et net Allez on va se taper Quelques permis Juste pour voir Je me souviens que J'ai réussi à presque Les avoir tous en or Il y en a un Je sais plus lequel Qui me cassait les couilles Je crois que c'était en deep forest Avec des gauches droites Avec une voiture rouge Peut-être Un truc comme ça Insupportable Avec la démiaux Oh les belles Merde je me souviens plus du tout Où est la zone de freinage J'ai pas regardé Là ? Non Non c'est pas là C'est au bout de 1000 mètres c'est ça ? Freinage Oh j'ai réussi Oh c'est trop bien Oh j'ai eu un score de merde On peut voir le ralentis Oh là 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 Bon en fait ça me fait déjà chier Ça m'emmerde déjà Bon On va aller se faire un petit tour Dans 4 jours ? Ça m'a pris 1 jour Pour laver ma bagnole What the fuck What the fuck What the fuck Euh qui j'ai fait Non Euh Oh c'est celle de l'accueil D'accord Garage Oh y'a mon garage et tout Je peux choisir mes voitures D'accord Euh Achat vente Ah tu peux vendre des bagnole A un autre joueur Ah y'a moyen de se faire des thunes gratos En fait du coup Genre tu vends ta vieille bagnole A l'autre joueur A un autre joueur Que t'as créé vite fait Et puis tu te fais des thunes en boucle quoi Oula Où c'est la bag Où c'est le glitch Vas-y calme toi On fait du quick arcade T'as fait pas Tout est bien se passer Euh Ah oui je me souviens Y'avait un truc de bonus et tout Sauf que c'est les courses De telle ou telle façon Au final on débloquait des choses C'était incroyable C'était le futur C'est une petite course unique En normal Euh Qu'est-ce qu'on va se prendre Ah y'a pas toutes les marques Ouais d'accord Euh Qu'est-ce qu'on va se prendre Une petite Mazda tiens Pour voir les Les Rick 7 Si elles font bien un bruit de tondeuse Oh la 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 savana Ah y'a une Mazda MX-5 D'accord On va prendre celle-là tiens Autome couleur Allez en rouge C'est parti Euh Standard mouvement Ouais Vas-y standard On va se faire un autre circuit Euh Grand valet Le man Oh les trial mountain C'était grand chargement De l'austérité quand même C'est beau Enfin non mais Si Ouais 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 Elle font vraiment toute le même bruit les bagnoles Hein On va pas se le cacher Ouais Ça se produit pas du tout pareil Le mode arcade, vraiment ça glisse beaucoup plus C'est haut pif C'est vrai qu'il y a un truc qui était chaud quand même Dans les premiers Je crois que dans le 2 aussi c'est comme ça Il n'y a pas d'aide Pour passer le virage C'est vraiment, c'est à toi de savoir Comment passer le virage, à quelle vitesse Avec quel freinage tout ça C'est après dans les grands tourissements On vous dit à quelle vitesse il faut le passer Mais Mais pas du tout dans le premier Quand on a eu Le petit chemin marqué au sol Oh le dérapage Oh le drift Oh c'était beau C'était beau, c'était beau Coupage de camembert C'est la triche Ouais ça marche pas tout le temps ça On va pas se le cacher Oh c'est good Voilà j'ai failli taper J'étais totalement maîtrisé C'est bruit au choc des bagnoles aussi Ah d'accord la hitbox aussi La bagnole me touche pas Mais ça compte Ah ça fait penser On va peut-être se faire un petit destruction derby la prochaine fois Alors je vous rassure On va pas se faire que des jeux de bagnoles On va pas se faire que de la Playstation non plus Wouhou Dans ces petites sessions de gameplay On va quand même se concentrer Sur du rétro Quand même sur la génération avant Playstation 2 Xbox et Gamecube Parce que c'est là vraiment où je trouve qu'on peut parler de rétro Parce que sinon après les graphiques commencent à être bien C'est surtout En fait c'est surtout que Après la génération Playstation 64 La 3D était comme Commençait à être vraiment maîtrisée Et c'est pour ça que je trouve qu'on peut Plus vraiment parler de rétro à partir de là Après d'autres gens vous diront Mais si on peut parler de rétro Avant la génération HD machin Mais c'est juste deux rétro En arrière c'est du rétro Chacun a sa définition de toute façon Chacun a son jugement là dessus Je pense qu'on ne peut pas vraiment Dire catégoriquement Ce qui est rétro Parce qu'on sent ce qui est sorti hier Et déjà rétro C'est de l'ancien C'est pas tout Oh le montage est pipitique Oh là là Oh ça clignote Je crois qu'on pouvait changer aussi la vue Pour mettre la vue d'autres voitures Il me semble Ah c'est incroyable J'ai gagné C'est ouf Oulala Oulala On ne se sent plus pisser Euh Allez Une petite dernière Qu'est-ce qu'on va se prendre Comme bagnole Une petite Honda peut-être Peut-être Mitsubishi Je ne sais pas Peut-être Mitsubishi Oh la GTA Obligé la GTA Bah en blanc On va tester les mouvements Qu'est-ce qu'on va se faire comme circuit Le club match J'ai souvenir qu'il est un peu chaud time Quand même D'accord j'ai que 4 circuits du coup là Euh Allez le Grand Valley Comme ça on a une belle ligne droite On va se la péter Se la péter en famille Sinon bah par la suite Euh Sur cette série de vidéos Si ça vous plaît N'hésitez pas vraiment A me faire part Dans vos commentaires Si euh Si ça vous intéresse un peu Ou pas du tout Ce genre de vidéos Avec juste du gameplay Comme ça un peu optif Euh Oulala Oulala On ne sait pas me dire Si ça vous plaît Déjà dans un premier temps Ok ça finne déjà Ohlala Une musique Wouah C'est quoi ça La bagnole est à tourner Mais violent Euh Qu'est-ce que je vais dire Je ne sais plus Donc si ça vous plaît Euh Par la suite Si vraiment ça Ça vous intéresse Et qu'il y a du monde qui regarde Euh Je pense qu'il y a Pas mal de Putain c'est n'importe quoi Et la façon que ça joue Euh Si ça vous plaît Donc par la suite Ce sera vous qui me proposerez Des jeux Hein C'est pas dit que je les fasse Evidemment Parce que les jeux Ça se trouve Ne m'intéresseront Juste pas Tout simplement On ne va pas Se le cacher Euh Et puis c'est aussi Pour moi Ce genre de vidéos Je pensais surtout A la base Faire sur des jeux Enfin principalement Sur des jeux Que je ne connais pas Que j'ai raté Tout simplement A l'époque What Et c'est n'importe quoi Ce type de De trucs Je crois qu'en fait Ils ont dû les activer Genre les aides à la conduite Ou un truc comme ça Sauf que C'est pas réaliste Trois secondes Ah en fait Je pense qu'en version anglaise Je pense que ça doit être Mouvement ça doit être Drift La traduction Bref Qu'est-ce que je disais Oui il me semble Que la traduction C'était des rapages Pas mouvement Dans le jeu Il y a Si je confonds le jeu Je ne sais plus Oui à la base Je pensais faire ce genre De vidéos Pour découvrir Des jeux Que j'ai raté Comme par exemple J'ai toujours eu envie De tester Wipeout Pour ma culture personnelle Et Je n'en avais jamais eu l'occasion Et donc C'est pour ça C'est ça qui me donnait La base Ce genre D'idées de vidéos Je me suis dit Tiens Pourquoi pas Il y a aussi pareil Des tas de vieux jeux Megadrive Que j'ai raté Et Surtout des jeux NES Et Super NES Vu que je ne les ai pas eu Ces consoles Je jouais déjà un oncle A la NES Parce qu'il l'avait Mais voilà Il avait Mario Tortue Ninja Et puis c'est tout Il n'avait pas grand chose Le papy Enfin le papy C'est un oncle Et je l'appelle papy C'est comme ça Ne me demandez pas On a tous des trucs Un peu bizarres Comme ça Dans la famille Genre pareil Il y a un mec C'est votre tonton Sauf qu'en fait Il n'a aucun lien de parenté C'est juste des amis Un ami de vos parents Enfin bref Ah non oui Bonus C'est juste Oui Regardez ici Ouais voilà Euh Voilà voilà Donc c'est pas pour ça Tout de suite Les vidéos sur des jeux Que vous avez proposé Vous n'excitez pas N'hésitez pas éventuellement Quand même A commencer à m'en proposer Si ça vous intéresse Que je puisse Me faire Enfin Examiner l'idée Et puis Serait-ce que Voir pour les trouver Ces jeux Sinon Sinon bah voilà Écoutez Vraiment J'espère que Ce genre de vidéo Va vous plaire Parce qu'actuellement Bah je sais pas trop Quoi vous faire Vraiment J'ai pas beaucoup De jeux qui m'intéressent Driver en fait A vrai dire Je me dis que J'y jouerai bien Quand même Pour voir Mais pour ma pomme Parce que Bah tout ce qui est en fait Vieux jeu Là ces derniers temps Ça n'a pas porté Beaucoup chance Je vous fais un petit Espace vlog Comme ça vite fait Parce que donc Warcraft 2 Il s'est avéré Que les derniers niveaux Était infaisable Dans un Comment ça s'appelle Dans un esprit Walkthrough Comme je le fais C'est à dire vraiment Je joue et je commente Avec vous La chose Parce que vraiment Sans mot de passe C'est impossible J'ai voulu Faire Command and Conquer Le premier Ce qui se passe C'est que Vraiment partir De la 7ème mission C'est méga galère Et il n'y a aucun code Pour m'aider dans le jeu Donc Le Et j'ai souvenir Que le celui d'après Le Soleil de Tiberium Était également aussi Très chaud A faire Et Il n'y a pas de code Non plus Par contre Sur les versions console De Command and Conquer 1 Il y a des codes Pareil pour L'Air Toro Il me semble Après je pourrais les faire Éventuellement Sur la version de Playstation Mais quand même Je suis sur PC Ça serait quand même Mieux d'utiliser La souris Pour ce genre de truc C'est quand même Plus simple Mais bon voilà Donc Donc voilà Tout ce qui est vieux jeu A part si je suis sûr Que de pouvoir les faire Enfin que je les connais Et que je suis sûr De pouvoir les faire Sans trop galérer En vidéo Et j'évite Parce que pareil Il y a une série Que vous n'avez pas Sur Youtube Et qui est disponible Sur mon Dailymotion Oui Si il y a un problème Que ça puisse paraître J'ai eu un compte Dailymotion Me jugez pas A l'époque A l'époque on en avait Tous un Me jugez pas Bref J'avais fait Quackshot Le jeu de Donald Version Indian Jones Et tout Et donc Ce jeu est disponible Indiquement sur Dailymotion Parce que A la fin J'ai tellement galéré J'ai allé un coup de sauf tête Comme pas possible Parce que c'était impossible Donc voilà C'est pas très intéressant Je trouve A rebalancer ça Sur Youtube Donc C'est pour ça Que s'il y est pas Parce que vraiment Je trouve ça pas très intéressant Les vidéos Quand le mec galère Comme pas possible C'est à dire aussi Pour ça que vous n'aurez pas Je pense La suite de Warcraft 2 L'extension Et j'ai déjà tout tourné Le problème C'est que j'ai dû finir Les 6 dernières missions 7-8 dernières missions En mode Cheat rush Parce que C'était vraiment impossible De chez impossible C'est à dire que vraiment J'ai été obligé De tout faire A coup de A coup de cheat Sauf que Au final La partie durait 20 minutes C'était pas très intéressant Même le scénario En son était un peu mou Enfin était un peu mou On comprenait à moitié rien Je trouve C'est pas très sympa Enfin bref Voilà voilà De toute façon Faut que je vous refasse un vlog Pour vous parler de tout ça Je le ferai après Cette vidéo je pense Vous avez sorti cette vidéo Après vous avoir sorti cette vidéo Parce qu'au bout Si je parle trop vite Forcément On prend plus rien A ce que je raconte Voilà Bref Donc à plus tout le monde Manger les pommes Viser les portez vous bien N'hésitez vraiment pas A utiliser l'espace commentaire Pour me donner vos avis Sur tout ceci S'il y a quelque chose Qui vous perturbe Si éventuellement Vous préféreriez Que tout soit en mode 4 tiers Enfin normalement Là c'est du Tout étant 16 neuvième Mais n'est pas étiré pour autant En tout cas Rien dans les images Me paraît étiré Parce qu'il ne me semblait pas Que la Playstation Avait des modes 16 neuvième Mais apparemment Si en fait En tout cas dans l'utilisateur C'est disponible Et je trouve que ça rend très bien Donc voilà N'hésitez pas éventuellement A faire part de ça Et donc si ces vidéos vous plaisent Si éventuellement Vous avez un petit jeu préféré Éventuellement pour la suite Faites-moi part quand même Le but par contre De l'émission Enfin de l'émission Si on peut appeler ça une émission C'est vraiment de faire les sessions D'une demi-heure Une heure sur un jeu Si le jeu est assez court Et ne propose pas grand chose Enfin pas grand chose Parce qu'il n'y a pas grand chose A regarder dans tous les sens Ce sera plus autour de la demi-heure Comme un peu grand tourisme Si je n'étais pas en train De vous parler pendant 10 minutes Ou même éventuellement Je pensais faire peut-être Des jeux style Sonic Ou des trucs comme ça Bon et si c'est ultra connu Ça peut toujours être intéressant De proposer ça Donc là pareil On fera 3-4 niveaux Ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vie En jouant comme un demeuré Ou des trucs comme ça Et après on arrêtera Donc voilà Donc c'est vraiment pas dans le but De faire le jeu du début à la fin Vraiment Voilà Donc c'est tout ce que j'avais à dire Donc encore une fois A plus tout le monde Portez-vous bien Et à la prochaine Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada